Il n'y a pas de diplôme supérieur de verbicruciste. Moi, ce qui m'a amené à être verbicruciste, c'est d'abord vraiment ce plaisir des mots. Je suis verbicruciste, j'ai 35 ans, je m'appelle Julien Poirier, alias Jujubier. Verbicruciste, c'est quelqu'un qui crée des grilles de mots fléchés ou des grilles de mots croisés, alors que le cruciverbiste, c'est la personne qui remplit ses grilles. Il n'y a pas de diplôme supérieur de verbicruciste. Moi, ce qui m'a amené à être verbicruciste, c'est d'abord vraiment ce plaisir des mots. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit, tiens, et si je créais une grille ? Voilà, je n'étais pas un féru, je ne suis d'ailleurs toujours pas un pro du remplissage des mots fléchés, même si je me débrouille bien, mais bon. Et je m'étais essayé à en créer une pour l'expérience, ça m'a beaucoup plu. De fil en aiguille, j'en ai fait un petit peu plus pour un petit bulletin associatif où j'étais. Et puis avec le temps, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un livre ? Pourquoi pas en tirer quelques revenus ? Et en fait, je me suis dit, mais ça marche, ça me plaît, allez, je me lance. Et c'est comme ça, finalement, que je suis devenu verbicruciste, de manière très autodidacte. Je crée aussi des grilles régionales. Donc ça, c'est assez original, plutôt sur la région des Pays de la Loire. Donc là, effectivement, c'est des grilles qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ensuite, dans mon magazine, je crée des grilles qui sont sans thème, mais avec beaucoup de jeux de mots. Il y a vraiment une touche originale. Et ça, ça ne se retrouve pas forcément dans les autres magazines. Et là, c'est qu'avec mes propres définitions. Donc effectivement, un peu unique et original en son genre. Plusieurs solutions pour fabriquer des grilles de mots fléchés. On va dire que la solution classique, qui est celle des sociétés de jeux, c'est d'utiliser des logiciels très automatisés qui vont générer des grilles. Donc parfois, ça manque un petit peu d'âme ou de personnalité. Et puis il y a des auteurs qui, eux, croisent, on va dire, de manière plus artisanale. Moi, j'ai une aide logicielle, mais qui est assez réduite. Donc je prends le temps de choisir les mots, de les croiser. Et puis surtout, je prends du temps pour les définir avec des jeux de mots. Des doubles sens, voire de l'humour. Donc on n'est pas forcément sur le synonyme du premier sens commun. Ce qui demande une certaine mécanique d'esprit pour le crucifurbiste. Mais en fait, on s'adapte à ma manière de penser. On me découvre finalement en faisant les grilles. Et progressivement, ça devient assez accessible. Alors qu'au départ, ça peut paraître un petit peu difficile, puisque ça change des classiques. Il y a ma personnalité aussi qui se ressent dedans. Et en général, ça fait aussi que les gens qui remplissent ces grilles, il y a un côté un peu affectif. Ils vont ressentir aussi des émotions parfois, de l'humour. J'étais assez bon en français, mais je suis loin d'être un littéraire à la base. Ça peut surprendre. J'étais même plutôt un esprit scientifique, mathématique, qui m'aide beaucoup dans le croisement des mots, dans l'aspect logique des choses. Le côté littéraire, moi, c'est plutôt que je suis un amoureux des mots et des jeux de mots. Mais de manière plutôt simple et, je dirais, populaire, on va dire. Donc ça se ressent aussi dans mes grilles, dans le sens où les mots à trouver ne sont pas forcément des mots élitistes, on va dire, ou du langage trop soutenu. Alors même si j'essaie de varier quand même, donc parfois on découvre des nouveaux mots. Mais ça reste assez accessible. La difficulté, elle est plutôt sur la définition, où je vais essayer de détourner un petit peu des sens. Et donc, il faut voir là où je veux arriver. Je dirais que c'est assez large de par mon expérience. J'ai rencontré beaucoup de crucifibistes sur les marchés, notamment sur la côte ou les marchés de Noël, lorsque je vendais mes ouvrages. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça traverse quand même les générations. Ce ne sont pas que les personnes âgées. Aussi là où j'essaie d'apporter une petite touche, c'est-à-dire qu'on me dit souvent que ça les modernise. Et ça attire aussi les plus jeunes, qui aiment bien des choses qui sont un peu plus originales. Et puis ça traverse aussi quand même, globalement, les milieux sociaux. Un public un peu plus féminin, même s'il y a aussi beaucoup d'hommes. Mais globalement, quand même, un public plus féminin. Aujourd'hui, j'en vis, grâce notamment aux livres que j'ai faits dans un premier temps, qui sont bien vendus en presse, qui se continuent à se vendre en librairie. Aussi grâce à des grilles que je fais pour des acteurs différents, sur des grilles personnalisées. Ça peut être pour des collectivités, pour des différents événements, des journaux aussi. Donc ça me fait un complément. Et pour l'instant, le magazine, je n'en vis pas. C'est quand même l'objectif premier, puisqu'il est récent. Là, j'en suis au troisième numéro. Mais j'ai encore espoir que dans quelques numéros, ça me rapporte des revenus suffisants pour en vivre.